très bien bonjour tout le monde bienvenue à vous bienvenue à votre cours ici un pilates un peu en mouvement histoire de mettre la fluidité et mouvement au niveau du corps ne vous inquiétez pas si vous débutez il n'y a pas de souci chaque mouvement on va le faire environ trois fois donc on aura le temps de l'assimiler et au pire des cas vous pouvez refaire au fur et à mesure des semaines la même vidéo pour voir vos progrès pour voir la fluidité s'installer dans votre corps le cours va durer entre 20 et 30 minutes il suffit juste d'avoir besoin de votre tapis et si c'est bon pour vous ben écoutez on va démarrer directement en se mettant au bout du tapis ici on va juste d'abord dérouler enrouler le dos pour ça vous enroulez ici vertèbre après vertèbre vers le sol genoux fléchis dans un premier temps relâcher la tête relâcher les épaules et dérouler très bien n'oubliez pas on est sur un pilote donc on inspire ici par la cage thoracique expiré enrouler relâcher toujours en bas et remonter encore une fois inspiré expiré cette fois ci venez avancer les mains ici pour venir vous mettre en leg pull prone en planche et de là vous poussez les fesses au plafond fléchissez d'abord les genoux vous allez voir on aura pas mal de petits mouvements que vous allez reconnaître d'autres disciplines la première ici le chien tête en bas n'hésitez pas à plier un peu les genoux surtout si c'est le premier de la journée essayez de monter les fesses au plafond essayez de tendre jambe droite jambe gauche voilà juste histoire de relâcher les tensions si vous en avez un petit peu au niveau de vos jambes appuyez bien sur vos mains surtout sur le pouce et l'index ainsi que la pomme de la main très bien ici essayez de rester de rester fesses vers le ciel on essaye de poser les talons on essaye de garder les mains où elles sont on monte sur demi pointe on déroule le dos vertèbre après vertèbre pour venir ici en leg pull prone à la fin essayez de pousser les talons vers l'arrière de contracter les fessiers d'allonger ici les bras et de repousser le dos vers le ciel bassin rétroversion on y retourne expirez ici et inspirez déroulez monter sur demi pointe et vers l'arrière rester quatre trois deux et repousser expiré très bien encore une fois on inspire on déroule on reste ici leg pull prone tirer le sommet du crâne vers l'avant rentrer le ventre le plus possible et ici on va venir placer à la suite de ça le genou face à moi donc le genou qui est vers moi vous venez toucher le coude et vous revenez en leg pull prone puis venez toucher le poignet et revenez vous avez ici une bascule vers l'avant et vers l'arrière le coude et le poignet troisième fois dernière fois ici laissez la jambe en l'air monter vers le ciel chien à trois pattes et essayer d'ouvrir la hanche ouvrez la hanche le plus possible les épines iliaque vers moi ramenez ici cette fois ci la main le pied pardon à l'extérieur de votre main n'hésitez pas à attraper si c'est trop dur posez ici le genou arrière regardez devant vous inspirez monté étirement ici du fléchisseur au niveau de la hanche de la jambe tendue arrière et revenez vers l'avant et repartez expirez monté inspirez vers l'avant expirez une dernière fois super restez avec le bassin vers le bas ici ce pas une twist face à moi et revenez encore expirez expirez une dernière fois restez ça va être un peu plus dur un peu plus engageant ici on va essayer de remonter hop là sur le pied et on va passer en équilibre pour passer en équilibre vous placez les mains vers l'avant vous remontez délicatement le pied arrière et équilibre ici essayez de descendre la hanche vers le bas restez bien stable les bras tendus au niveau des oreilles et ici petit battement au niveau des bras pour le swimming encore 4 3 2 1 et posez revenez ici en vrai fente fente basse ramener les épines iliaque vers le ventre super restez ici inspirez monté expirez descendez inspirez remonté encore deux fois décollez bien le talon derrière pour ne pas vous faire mal au tendon achille et le dernier rester en bas tranquillement cercle des bras trois cercles toujours avec l'engagement du centre très bien ici posez le genou au sol venez ramener les mains au sol également étendre la jambe cette fois ci vers l'arrière très bien essayez d'avoir ici les orteils vers le sol c'est pointé décoller le bras opposé swimming inspirez expirez ramenez trois fois allez-y délicatement essayez de rester ici à chaque fois de vous allonger le plus possible maintenez maintenez gardez bien la rétroversion du bassin venez ici toucher l'extérieur imaginez que vous voulez toucher le coin du tapis et revenez encore n'allez pas trop loin dans la hanche le mouvement est tout petit rester sur le côté maintenez quelques secondes regarder vers le sol rentrer bien le ventre encore 4 3 2 1 revenez reposer la main garder le pied ici retourner les orteils de la jambe arrière pousser chien à trois pattes à nouveau ici c'est un petit peu plus dur cette jambe qui est en l'air on va la passer en dessous et on va pivoter pour venir poser les fessiers au sol est-ce que vous avez vu un petit peu le tour je vous le remontre tout doucement on est seulement ici sur les orteils de la jambe au sol on ramène genou poitrine on pivote et on vient poser les fessiers au sol très bien encore une fois mouvement ici assez complexe allez-y tranquillement inspirez et expirez placez et restez très bien ici vous êtes face à votre jambe avant la jambe ici derrière est tendue c'était la même qui était tendue tout à l'heure et celle avant est plié on travaille ici en plus au niveau du fléchisseur de hanche ouvrez la poitrine et ici basculez rétroversion du bassin montez et redescendez super ici on combine le roll up roll down avec le shoulder bridge et remontez et remontez dernière fois et revenez restez essayez de décoller l'autre jambe si vous avez besoin reposez les mains au sol ouvrez la poitrine 3 2 1 reposez toujours la même jambe celle qui était déjà plié et chemin arrière on repasse vers l'arrière on passe la jambe à l'intérieur on décolle les orteils et on revient ici en chien tête en bas à trois pattes essayez ici d'ouvrir la hanche le plus possible et vous pouvez dérouler le dos pour revenir en leg pull prone en planche toujours décoller possibilité de poser le genou ici pour terminer push up ouvrez les mains vers l'extérieur on a toujours la même jambe décollée en l'air on descend et on remonte 3 ici avec les coudes vers l'extérieur même chose possible évidemment sur un pied ramenez les mains cette fois ci en dessous des poignets et ici soit les mains ne bougent pas les coudes sont proches de la taille soit les coudes viennent au niveau du tapis on recommence ouverture inspire et descendez expire et remontez encore 2 dernier ici on vient pour les triceps et soit en dessin soit c'est les coudes encore un et on relâche on pose la jambe derrière super on a bientôt terminé pour ce côté là ici en quatrième en ouverture on va venir incliné ici pour étirer tout votre côté très bien revenez délicatement on travaille encore avec la même jambe cette fois ci elle va venir devant toucher le bout des orteils à l'avant du genou fléchi et passer derrière allongez-vous ici le genou ne touche pas le sol on allonge le bras et on garde la jambe pliée et on revient on peut rajouter ici un petit twist en plus vers l'arrière encore un essayez de ne pas reposer de reposer ici par contre les deux fesses et le dernier on reste ici spine twist voilà posez bien les deux fesses au sol et relâchez délicatement super on va refaire le tout la même chose de l'autre côté est-ce que vous vous en souvenez un petit peu on va venir se placer maintenant de ce côté là comme ça on est toujours face à face l'un de l'autre et on repoussit un tête en bas prenez le temps ici de respirer de souffler si vous avez envie de boire c'est le moment aussi on refait le tout de ce côté là est-ce que vous vous souvenez du début ? demi pointe on déroule on pousse bien à la fin on remonte on déroule on inspire on reste on souffle on monte et on reste maintenez ici la posture poussez le plus possible les talons vers l'arrière ramenez en rétroversion du bassin gardez le regard vers le sol moi ici je vous regarde mais vous regardez bien le sol engagez le tout le plus possible très bien on décolle ici le pied vers moi on touche le coude on revient vers l'arrière poignée si c'est trop dur on pose le genou évidemment il n'y a aucun souci tout ce qui est fait jambes tendues peut-être fait jambes fléchies aussi allez un dernier on garde cette fois-ci la jambe tendue et on monte chien tête en bas à trois pattes allez essayez d'ouvrir la hanche restez tranquillement respirez profondément parfait cette jambe on va la mettre à côté de la main hop là on attrape si c'est trop difficile on inspire on remonte on descend le bassin on cherche la rétroversion épiniliaque dans le ventre et vers l'avant on inspire on expire on expire dernière fois la suite vers l'avant et on revient encore on expire et on inspire dernier on reste on maintient la suite équilibre ici sur notre jambe avant revenez tranquillement décollez le pied derrière ramenez un petit peu et ramenez complètement essayez d'avoir les épiniliaques vers le sol les bras restent tendus n'hésitez pas à fléchir la jambe de terre et laissez la cheville faire ses petits mouvements petits mouvements également des bras swimming quatre trois deux restez posez ici le pied derrière et une vraie fente on fléchit angle droit épaules bien basses on inspire on monte on expire on descend décollez le talon arrière pour ne pas nous faire mal au niveau du tendon d'Achille engagement toujours du centre et toujours ici rétroversion du bassin parfait posez les mains au sol repoussez ici chien tête en bas trois pattes voilà restez un petit instant respirez profondément reposez ici votre genou au sol fléchissez la jambe reste tendue on tourne le bras opposé toujours la même jambe en l'air comme tout à l'heure évidemment si tout à l'heure vous vous êtes trompé vous pouvez changer de jambe on expire on touche à l'intérieur on inspire on revient essayez ici d'avoir les orteils vers le sol pour vérifier que votre hanche reste bien droite restez ouverture sur le côté et on revient à tout celui-ci à ne pas creuser le dos ramenez bien les épines iliaques dans le ventre pour avoir la rétroversion du bassin l'engagement ok restez sur le côté 4 3 repoussez-vous du sol 2 1 revenez de face parfait ramenez la main au sol retournez les orteils repoussés je suis en tête en bas on se souvient de la suite la jambe ici en l'air va passer en dessous de l'autre on passe en dessous on ramène poitrine on pivote on vient s'asseoir encore ici 3 fois évidemment ne restez pas en appui ici sur la main qui reste au sol laissez-la libre pour pouvoir pivoter tranquillement et le dernier et restez ici jambes tendues les épaules vers l'arrière expirez rétroversion on monte ici souvenez-vous shadow bridge et on revient on inspire on expire on remonte quand vous remontez essayez d'avoir le sternum qui se rapproche du nombril encore un dernier et reposez ici restez restez décollez la jambe 4 3 2 1 reposez la même jambe celle avant et celle-ci reste tendue et on la pivote vers l'arrière chien tête en bas restez ici en chien tête en bas pour récupérer tranquillement soufflez on a bientôt terminé respirez profondément très bien ici vous allez pouvoir poser le genou donc le même que tout à l'heure et la jambe qui est toujours en l'air cette fois-ci on la pose derrière et on revient ici dans notre quatrième au sol et ici on expire on va sur le côté on allonge le plus possible on respire profondément on revient tranquillement parfait cette jambe arrière va venir vers l'avant on touche le bout des orteils on enlève le bras du même côté et on vient derrière jambe derrière bras vers l'avant essayez de vous étirer et de vous allonger on peut rajouter un spine twist en posant la fesse au sol et on y retourne grand rond de jambe et on revient super encore une fois parfait ici posez bien la fesse au sol posez la jambe inspirez expirez spine twist regardez derrière rentrez bien le ventre relâchez bien les épaules vers le bas le bout des doigts pour vous redresser très bien revenez pour terminer ici on va relâcher en même temps on va travailler un peu plus sur nos hanches c'est très rapide petit dernier mouvement ici on inspire on se redresse essayez d'être sur vos épines iliaques les petits os pointus en forme de patins en dessous des fessiers si vous ne les sentez pas vous pouvez fléchir les genoux si vous êtes à la maison vous pouvez mettre un coussin une brique de yoga en dessous il n'y a pas de soucis les épaules bien basses le dos bien long et ici on va inspirer incliné vers la droite puis les deux épaules vont regarder ce pied puis vous venez vers moi comme si vous vouliez m'attraper les mains on arrive de l'autre côté les deux épaules vers le pied et ensuite on ouvre on ouvre la poitrine comme si le dos voulait aller vers un mur derrière et de l'autre côté et de face vers l'avant vers la jambe et on ouvre et on revient relâchez ça va pour vous on peut aller un peu plus vite allez on y va et côté face devant face côté revenez yes encore respirez profondément c'est la fin ne vous inquiétez pas vous avez fait le plus dur le plus dur est derrière vous parfait une dernière fois ici et ensuite on restera les bras cette fois-ci vers le ciel ici montez et vers l'avant inclinez et remontez encore inspirez soufflez encore ici restez au centre maintenez essayez d'allonger les bras le plus loin possible devant petit swimming pour terminer au niveau des bras on essaye d'avancer encore plus d'allonger le dos du coccyx jusqu'au sommet du crâne et on repose on relâche le dos on peut le dérouler délicatement on peut refermer les jambes et on peut se féliciter bravo à vous la séance est terminée j'espère que vous vous sentez bien peut-être un petit peu dur pour le début c'est normal c'est la première fois peut-être que vous faites cette vidéo du coup le flow est assez nouveau mais ne vous inquiétez pas au fur et à mesure que vous allez répéter cette même vidéo vous allez voir que votre corps va vraiment se relâcher et se détendre on le renforce tout en l'assouplissant tout en lui donnant de la mobilité autrement dit c'est le plus important de nos jours vous êtes une très belle journée et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao